Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc, comme vous l'aurez remarqué, c'est simplement ma première en chuchotant. Alors, ceux qui ont vu ma première vidéo, sachez que oui, j'ai changé de micro déjà. Alors, mais simplement je me suis rendu compte qu'en enregistrant directement sur mon téléphone, j'avais un son binaural et je ne l'avais pas remarqué, c'est franchement ballot. Alors bon, bref, aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay sur le jeu qui s'appelle Mini World. Je fais une petite pub parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. C'est un jeu mobile, je ne sais pas s'il est sur PC, enfin voilà. C'est un Minecraft-like, donc ça ressemble à Minecraft en gros. C'est un super jeu auquel j'ai pas mal joué moi à l'époque, en coop, en duo, et je m'étais beaucoup amusé. Et donc là, simplement, c'est une petite vidéo. En soi, ça ne sert pas à grand chose. J'ai juste mis des belles couleurs, enfin des belles couleurs, évidemment c'est du troll, c'est la maison des bisous noirs. Mais bon, voilà, c'est juste histoire de faire un petit gameplay tranquillement. Alors, 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 comme vous l'aurez remarqué, c'est une vidéo qui va être mieux dit les glancheurs, donc on va pas tarder et on va commencer tout de suite avec un petit crayon à papier. Un crayon à papier. Crayon à papier. Ou crayon de bois. Crayon de bois. Personne ne dit ça. Personne ne dit crayon de bois, je suis désolé. Bref. Non mais, attendez, attendez. S'il y a des gens qui disent crayon de bois, dites-le moi, c'est incroyable. Parce que franchement, j'ai toujours dit crayon de papier, jamais vu personne dire crayon de bois mis à part dans une vidéo. On peut commencer par du tapping. Plutôt rapide. Ou un petit peu plus long. J'espère qu'on m'entend bien. Pour info, c'est un crayon à papier Olympique de Marseille dédicace à tous les fans de foot. Puisque je ne suis pas sans fan de foot. Voilà. Mais j'ai un crayon pour l'Olympique de Marseille. Sachant que, quand j'étais plus petit, j'aimais bien foot. Je n'étais pas du tout pour l'Olympique de Marseille. Donc on va changer. Et on va passer avec un ciseau. Je crois que je l'ai vu. Non, je ne l'ai pas fait dans la dernière vidéo. Donc on peut commencer par du tapping sur le manche. Celui-là, j'aime bien. Enfin, moi personnellement, je préfère le tapping sur des objets un petit peu durs. Enfin, non, mais vous m'avez compris, quoi. J'espère, je ne vais pas souffler ça, le micro sans faire exprès. Oui, parce qu'en plus, déjà, c'est le micro de mon téléphone et du coup, j'ai entouré mon téléphone d'une sorte de tissu. C'est une sorte de manche, en fait. Dis comme ça, ça fait un peu bled. C'est totalement bled, on ne va pas se mentir. On va passer sur le méthode. C'est totalement bled. Mais j'ai essayé et ça fait plutôt l'affaire. Ça capte plutôt bien le sang. Il n'y a pas de soufflement. On peut essayer de couper. On peut même essayer de couper sur mon prochain trigger. Mon prochain trigger, pardon, pas trigger. On peut même essayer de couper sur mon prochain trigger. On peut essayer de couper sur mon petit bout de carton. Voilà. C'est simplement un petit bout de carton. On peut me dire. On va faire un petit bout d'un bout d'un petit bout d'un petit bout de carton. Ça fait pas exactement une conduite de coque. Je sais pas si vous entendez. On peut regarder. Écoutez bien. On peut aller sur mon petit bout d'un petit bout d'un petit bout. Je change de côté. Et donc on fait un petit bout d'un petit bout. Ça fait pas exactement le même bruit. On peut faire un petit peu de tapping. Moi, le tapping, c'est un de mes triggers préférés. Par contre, c'est un peu bête, mais je sais faire du tapping que de la main gauche en tenant avec ma main droite l'objet. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je suis droitier. Totalement droitier, mais c'est débile. On change de côté. Donc, la vidéo va durer 13 minutes, je crois, à peu près. 13 minutes, c'est pas mal, déjà. Bon, si vous êtes encore là, on espère, je ferai une vidéo un petit peu plus de présentation et d'explication aussi. de ce que je vais faire sur YouTube. Puisque je suis motivé à créer une sorte de petite communauté, en fait. Ça me ferait vraiment plaisir, moi. On va changer de trigger. On va prendre ça, une petite pochette. Comme je le disais, ça me ferait très plaisir d'avoir une petite communauté. Simplement parce que je reviens un petit peu des SM. En vrai, je ne reviens pas de temps que ça. Surtout certains, en fait. Ça dépend beaucoup des gens. Mais quand je vois justement cet esprit de communauté devant les gens, comment dire ? Les gens apprécient le service qu'il leur est offert, ou l'ASMR, la détente. Et ils aiment bien ça. Moi, ça me fait envie, justement, d'être la personne qui offre. Mais évidemment, pour ça, il faut que les gens te regardent. Et pour tous les gens qui se sont lancés sur YouTube un jour, je pense que c'est la même chose. C'est très compliqué parce que l'algorithme YouTube, que ça soit pour l'ASMR, ou pour les jeux vidéo, ou pour les vlogs peut-être, qui fait en sorte de mettre en avant ce qui flash, donc les plus gros, notamment. Ce qui peut parfois être logique, parfois pas trop. Je vais juste regarder à combien je suis, parce que je ne sais pas exactement le temps. Et c'est con, hein. Je suis... Ah merde. 9 minutes, je pense. T'as déjà fait ça. Alors, ce trigger là... Honnêtement... C'est un top 3 trigger pour moi. Je sais pas pour vous comment c'est. Et moi, là, le fer, j'aime énormément ça. C'est juste un paquet de mouchoirs vides. Voilà, c'est tout. Mais ça fait un super petit sens. J'ai pas entendu beaucoup de trucs à faire. Peut-être que c'est assez dur à faire. Je sais pas. Je brille pour qu'il n'y ait pas trop de bruit nuisible. Parce que souvent, le gros défaut des micros comme ça, c'est qu'il y a un petit fond de bruit comme ça, en mode... Et j'essaie de l'atténuer un petit peu. Mais c'est pas facile, étant donné que je maîtrise très peu tout ça. Tout ce qui est montage, vidéo et audio, c'est un peu compliqué encore. Ce qui est logique, vu que je viens d'apprendre un petit peu. On va faire un... Non, on va terminer sur ça. Sur ce triggers-là. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Peut-être que certains se seront endormis. Ça me ferait très plaisir. Comme vous l'aurez remarqué, par rapport à ma première vidéo déjà, qu'il y a eu une évolution. Au niveau audio, je trouve qu'il y a eu une évolution. Moi, je l'aurai forcément écouté si je la poste. De toute façon, je vais la poster. Mais l'autre, je vous l'aurai beaucoup mieux. Déjà, c'est en binaigre. Et en soit, le gameplay, vous avez vu, qui est même pas vraiment un gameplay. C'est plus une vidéo comme ça. Je construis juste un petit local. Si c'est nul, c'est vraiment nul. Et je trouvais que c'est un univers assez détente. Et donc, que ça a fait sa place. Donc les gars, ça va être la fin de la vidéo. Je viens de vérifier le temps. Ça va être la fin de la vidéo. Donc je vous souhaite une très bonne vie. N'hésitez pas à liker. Et à commenter. Si la vidéo vous a plu, bien évidemment. Et dites-moi si je peux simplement améliorer. La prochaine vidéo. Pour en faire à ce que ça sera. Je ne sais pas encore. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Et à la prochaine. Salut !